Le stress et les émotions qui inhibent le sportif, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de l'Hôte Performance. On aide les sportifs et entrepreneurs à être confiants et sereins en compétition et éliminer cette peur de l'échec. Alors avant d'aller plus loin, tu peux cliquer sur la cloche là pour t'abonner et recevoir les prochaines vidéos, comme ça t'es sûr de n'en louper aucune. Et ensuite tu peux mettre un pouce bleu si tu aimes ces vidéos. Et tu vas également en description si tu regardes, tu auras plein de cadeaux juste pour toi pour pouvoir encore aller plus loin. Alors comment est-ce qu'on peut sortir un sportif qui est dans le stress et dans les émotions qui l'inhibent ? Déjà c'est vraiment important dans cette première partie que l'on comprenne qu'il y a des émotions primaires et secondaires. On ne va pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Mais ces émotions là, les émotions qui inhibent le sportif, sont souvent des émotions basées sur la peur. Alors qu'on a soit des émotions basées sur l'amour du dépassement, et soit des émotions qui sont sur la peur. Celles qui sont sur la peur vont emmener, c'est la partie animale qui prend les commandes. Donc soit c'est le système nerveux part en fuite, en lutte ou en inhibition qui sont les trois formes souvent d'expression du stress. Donc quand un sportif par exemple a peur de ne pas atteindre son objectif, alors il va se mettre soit en colère, soit il va avoir peur de décevoir les autres, soit il va ressentir de la culpabilité, soit il va ressentir de l'impuissance. Et toutes ces émotions là, ou ces ressentis, sont des émotions qui sont vraiment chargées, c'est-à-dire qui sont lourdes et qui apportent de la lourdeur. En revanche, si on arrive à amener un sportif à 1 sortir de l'échec, à 2 arriver à se désidentifier de son résultat, c'est-à-dire que le sportif n'est pas le résultat, il est bien plus que ça, et bien derrière on a des choses qui sont vraiment magnifiques qui peuvent se passer. Un exemple, à l'époque avec un tout jeune joueur de tennis, il était petit, il avait 10-11 ans, mais il était déjà très très bien classé, il était dans les top 5 France, et on avait vu juste le fait qu'il prenne conscience que chaque objectif devait partir sur du long terme, donc dès qu'on va focus sur du long terme, et qu'à chaque entraînement ou chaque match, l'important n'était pas ce qu'il allait faire ou ce qu'il allait avoir, mais qu'il allait devenir, c'est-à-dire qu'à chaque match, je vais devenir un millimètre meilleur, par exemple. Alors en fonction de ça, boum, il était capable de voir que si le match était perdu, d'extraire la valeur de cette défaite, et de voir ça comme, ah c'est cool, j'ai appris plein de choses et j'ai pris de l'expérience, et si j'ai gagné, c'est top, je peux aussi extraire la valeur, et qu'est-ce que je peux apprendre, et pour pouvoir m'améliorer. Et donc, dès qu'un sportif va être capable, de, intellectuellement et de corporellement, d'être sur du long terme, sur de qui je suis en train de devenir à long terme, alors en général, déjà rien qu'avec ça, alors avec les dépolarisations, bien sûr, ça va beaucoup plus vite, et c'est beaucoup plus naturel, il n'y a plus besoin de faire cet effort conscient, mais en tout cas, déjà, rien qu'avec ça, si aujourd'hui tu mets ça en place, que tu es capable d'aller sur du long terme, en fonction de ton âge, sur les 5 prochaines années, les 10 prochaines années, d'être capable à chaque fois de te fixer en lien avec ton objectif, les plus petites compétitions de dire, ok, je suis juste là pour apprendre, tu verras finalement qu'à le long terme, il n'y aura plus ces émotions et ce stress qui vont t'inhiber, en revanche, tu vas transformer cette colère par exemple, ou cette frustration, tu vas la transformer en détermination. La colère et la détermination, c'est vraiment très très proche, sauf que la colère est basée sur la peur, la détermination, c'est basé sur juste de l'envie de progresser, de l'envie de performer au plus haut niveau et d'être le meilleur dans ce que tu sais le mieux faire. Et voilà pour cette vidéo, mets en commentaire ce que tu as pensé de cette vidéo, et si tu veux aller encore plus loin, encore plus vite, tu as aussi le droit à un rendez-vous qui est offert avec un coach de mon équipe, un rendez-vous qui dure 45 minutes, on va voir le point A où tu en es aujourd'hui, le point B où tu veux aller, et qu'est-ce qui t'empêche de passer du point A au point B, et comment y aller le plus rapidement possible. Et si tu as aimé cette vidéo, pense à la partager autour de toi, car ça peut aider d'autres performeurs également. Et enfin, pour finir, rappelle-toi, l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada